On va passer à la série de questions-réponses. Et directement, j'avertis les frères de ne pas m'inonder de SMS pour poser des questions. Faites passer les feuilles et vous les amenez, Inch'Allah. Alors, quel est le jugement sur le fait de vivre dans un pays cafab, dans un pays d'un mécréant, dans notre pays ? La réponse, il y a plusieurs points qui m'arrivent d'être détaillés. Mais, celui qui a la capacité de mettre en application les obligations et de s'écarter des interdits, il lui est permis de rester dans ce pays-là. Deuxièmement, celui qui a la capacité de voyager, celui qui a la capacité de voyager et qui reste ici, et que le fait de rester ici lui cause des torts, alors il est obligatoire de quitter le pays. Ou alors, qu'il se corrige. Le troisième, c'est celui qui ne peut pas voyager. Inch'Allah, il sera pardonné. Il n'y a pas eu tout le monde se retourner là-bas ? Oui, mais là-bas, il y a un cri dessus. La femme va dire, c'est qui le chikh ? C'est lui, c'est moi. Alors, est-il permis de faire un intérêt pour acheter une maison ? Le chikh répond, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, il donnera quelque chose de mieux. La banque, si la banque a une maison, c'est-à-dire que la maison appartient à la banque, et que la banque vende cette maison-là, et que toi, tu achètes directement cette maison-là à la banque, c'est-à-dire sans prêt, c'est-à-dire, ça c'est permis, lorsque tu achètes directement la maison à la banque. Pas le fait de demander un prêt à la banque. Et le chikh encourage les frères qui ont des biens à s'entraider, à se prêter de l'argent. Sans commentaire. On est en train de faire l'étri des questions sur la patiente Ibarglaficone. Il y a énormément de questions. A-t-on le droit de se filmer par caméra ? Ou de se photographier, tout ce qui est relatif à ça ? Alors, à taswir, se photographier, se filmer, c'est haram. Et celui qui le fait prend des péchés. C'est un péché parmi les très grands péchés. Car le prophète a dit, ceux qui ont le plus grand châtiment, ce sont ceux qui font des représentations figurées. Mais maintenant, il y a un point qui mérite d'être... Comme le fait... Est-ce que maintenant le fait de se... Alors, écoute, je répète ce qu'il dit. Enchama, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, le fait de faire des représentations... Comment est-ce que les représentations ? Voilà, de faire des représentations figurées, c'est interdit. C'est-à-dire les dessins, et ainsi de suite, de manière catégorique. Maintenant, qu'en est-il le fait de se filmer, qu'on appelle en arabe, al-teswir ? Filmer, photographier. Il va donner la réponse. Donc, déjà, sur le fait de faire des représentations figurées, le chikh, il y a une mention de l'hadith dans lequel ceux qui ont le plus grand châtiment, yom al-qiyama, sont ceux qui font des représentations figurées. Il leur sera dit, yom al-qiyama, redonnez vie à vos représentations. Donc, il y a une différence entre représentations figurées et les caméras et les vidéos. Quant au fait de se filmer, et ainsi de suite, ce n'est pas considéré comme une représentation figurée. Donc, ce qui m'apparaît le plus juste, c'est que ces enregistrements-là, par vidéo, photo, ne sont pas interdits. Cependant, c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'on doit faire ce représentant, ces vidéos-là, que dans le bien, ça ne doit s'en servir que dans le bien et non pas dans les choses futiles. Comme, par exemple, certains qui sont venus voir le chikh, qui leur ont dit, « Chikh, viens, on se filme, toi et moi, une minute, une minute, une minute, une minute, il dit ça, ça n'est pas bon. » À partir de là, ils ont perdu du temps. Et ils auraient pu battre ce temps-là dans la propagation de la science. Vous s'entendez bien, les gens ? C'est bon ? Alhamdoulilah. Quelqu'un, c'est un gardien d'une mosquée. Et lorsque... Quelqu'un est gardien d'une mosquée. Et lorsque la mosquée est pleine, il empêche les gens de rentrer. Est-ce qu'il est considéré comme ceux qui obstruent le chemin d'Allah ? Le chikh répond, « Non. » Il n'est pas considéré comme ceux qui obstruent le chemin d'Allah. Car il est là pour l'organisation de la mosquée. Tant que... À condition, bien sûr, que la mosquée soit pleine. Dès que la mosquée est pleine, il empêche les gens de rentrer. Et ça, c'est permis. Le croyant et la croyante doivent vraiment se conformer à l'obéissance aux ordres d'Allah. Lorsqu'un verset là ne parvient. Qui montre un ordre. Qui montre clairement un ordre. Et que par la suite, un juriste, un savant, vient nous montrer une autre interprétation de ce verset-là. Alors que le verset prône l'interdiction claire ou l'obligation claire. Que doit-on faire devant ces... le verset ou alors la parole de ce savant. Est-il permis les actions, les actions en bourse, est-ce que c'est permis ? La première, c'est permis sous condition. Premièrement, c'est que l'action en bourse que tu mets, il faut qu'elle soit une entreprise, une société, permis, tel que EDF, GDF, pas qui travaillent dans le haram. Pas qui travaillent dans le haram. par exemple, le fait de mettre des actions en bourse pour des entreprises ou des sociétés d'alcool, NKN, et ainsi de suite. C'est interdit. la deuxième condition, c'est la société dans laquelle tu mets ton argent, il ne faut pas qu'elle la mette aussi dans les intérêts. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle prenne l'argent des gens et qu'ensuite, elle en fasse des intérêts. Et cette participation-là, ça en donne quand même beaucoup de pertes. Lorsque cette société dans laquelle tu investis ton argent part en faillite, par rapport à certaines... Non, je n'ai pas compris. Donc, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Vous n'êtes pas content de chercher un intraducteur. La première question, c'est-à-dire, c'est-à-dire la compassion et le bien-être, c'est-à-dire la compassion et le bien-être. La compassion le bien-être, c'est-à-dire la compassion Lorsque tu viens à un ordre, est-ce que tu t'empresses à l'accomplir ou alors est-ce que tu réfléchis et tu es dans la paresse? Le problème c'est que nous-mêmes on n'entend pas les questions et le chiffre ne répète pas les questions. Alors, on demande sur le fait de mettre les enfants dans des écoles, les écoles républicaines, les écoles françaises. Si cette école-là enseigne le bien et l'obéissance, c'est permis. Dans le cas contraire, si cette école-là enseigne une mauvaise éducation, il n'est pas permis de mettre ton enfant dans ces écoles-là, dans ces pays-là. Pourquoi alors ne nous réunissons pas pour construire une école? La réponse, ce n'est pas le but. Ce qui est demandé, ce n'est pas de se réunir, mais plutôt de se réunir dans la vérité. Pas de se réunir, de se grouper, mais plutôt de se réunir dans la vérité. Parce que si maintenant certains te disent « De l'as la aqida, de l'as la taoufi, de l'as l'adoration à Allah », donc, ce point-là, nous ne sommes pas acceptés. On pose de la question. Les demandes d'argent se multiplient pour la construction des mosquées, mais pas pour... Mais pas pour les écoles. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou non? Certains... Quelqu'un peut dire... Pourquoi alors on dit aux gens de voyager, de quitter le pays? Elle met à la mosquée, donc, elle est bâtie pour celui qui ne peut pas voyager. Si la personne ne peut pas voyager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne lui construit pas de mosquée? On lui construit la mosquée dans le but qu'il accomplisse sa prière en groupe. Même s'il commet un péché en ne faisant pas la hijra. Même si c'est quelqu'un qui ne fait pas la hijra, qui connaît le caractère obligatoire de la hijra, qui ne fait pas. Vous êtes dans un pays, dans ce pays-là. Donc, posez des questions qui sont en relation, alors, avec votre pays. Ne posez pas des questions comme la question qui vient d'être posée. Est-ce que c'est n'al-abidi ni d'al-haq ou pas d'al-haq? C'est-à-dire, en fait, de poser la question sur le président tunisien. Là, concernant l'alliance, c'est le désagène. Il y a des textes clairs qui ont été mentionnés dans le but de s'aligner et de s'aimer. Comme le professeur de Salamatides, l'exemple des croyants sur leur amour et leur fraternité est semblable à un seul corps. Ou alors à une seule fondation. Et chacun se soutient. Les croyants sont semblables à un mur. Chacun se soutient. L'un soutient l'autre. Certains disent « Je t'ai permis de vous faire de la médisance sur moi. » Est-ce que c'est permis ? Donc, quelqu'un qui nous a permis la médisance de médire sur lui. La réponse, c'est non. Car avant même que ce soit le droit du serviteur, c'est surtout le droit d'Allah. Car ça reste une désobéissance. Cette désobéissance-là n'est pas liée à la permission ou non de celui sur qui on commet la médisance. Comme par exemple, sur les pots de vin. Est-ce qu'il est permis de faire des pots de vin ou non ? Avec quelqu'un ? La réponse, c'est quoi ? Ici, un frère demande au Chir, nous vous invitons à venir dans notre ville, Toulouse, afin d'assister, afin de nous faire un coup. Donc là, le Chir dit, est-ce qu'il m'invite à moi ou il invite tout le monde ? Parce que dans la question, il a dit, nous vous invitons. Donc il dit, moi j'ai visité les gens de France. La règle, c'est que maintenant, vous, vous me visitez. C'est-à-dire, vous venez me visiter. Car j'ai commencé, je suis venu, donc maintenant, récompensez-moi par le bien, c'est-à-dire, visitez-moi vous aussi. Et vous êtes la bienvenue. Donc c'est une invitation. Une personne demande à Chir, j'aimerais connaître la douceur de la foi. Comment faire ? Le Chir lui répond en lui disant, tu ne trouveras la douceur de la foi que lorsque Allah et son messager seront plus chers que quoi que ce soit. Et lorsque tu aimes ton frère, tu l'aimes pour Allah et que tu détestes, et que tu détesterais retourner à la mécréance ou retourner au péché. Et que tu as peur de tomber en enfer également. C'est lorsque tu auras acquis ces qualités-là que tu goûteras la douceur de la foi. C'est-à-dire le fait d'aimer Allah et son messager au-dessus de tout. Et lorsque tu aimes, tu aimes pour Allah. Et que tu aies peur de retourner à la perversité ou à la mécréance après avoir goûté l'islam. Donc une personne demande au Chir, j'ai un proche qui n'aime pas l'islam. Est-ce qu'il m'est permis d'assister à ces obsèques ? Le Chir dit non, non, cela n'était pas permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala a interdit à son messager de se tenir près d'une tombe, d'une personne qui était mécréante. Par contre, il est permis de lui demander qu'Allah lui a tenu le châtiment. Une personne ici demande au Chir, est-ce que la gélatine et l'alcool sont permis ? C'est-à-dire que l'alcool et la gélatine comptent tenu dans les aliments. Il dit qu'on ne peut pas donner un jugement général pour tout le monde. La réponse varie, sans doute, selon les aliments. Surtout que l'alcool a différents aspects et différents... Ah, non, 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 pardon, il parle de... J'ai compris qu'il parlait de l'alcool, mais là il parle de ce qu'on met autour des yeux. C'est-à-dire que parfois ils mettent des produits illicites. Donc le Chir dit que ça varie selon... Selon, selon... Il faut voir le produit, comment il est composé, etc. Je ne sais pas si vous mettez de l'alcool. Je ne sais pas si vous mettez de l'alcool. Je ne sais pas si vous mettez de l'alcool. Une personne demande au Chir, est-ce que les œuvres du musulman qui vit d'un pays non musulman sont suspendues ? Le Chir dit non. Les questions viennent de toutes portes, donc c'est dur un peu... Une personne demande... Comment m'est-il possible ? Ou quels sont... J'aimerais apprendre auprès d'un Chir comme vous, apprendre la science, le comportement, comment puis-je faire ? La réponse est qu'Allah te fasse vivre longtemps ou qu'il te fasse vivre. C'est-à-dire que c'est une Doha. Si tu veux venir étudier chez nous, bienvenue à toi. Tu peux venir assister à nos conférences, assister à nos cours, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Ou à travers notre site internet, ou à travers une université qui est sur internet, dans laquelle tu peux étudier, tu peux apprendre l'islam. C'est une université en fait qui est sur internet. C'est une université virtuelle. Donc soit tu peux venir étudier chez nous, assister à nos cours, etc. Quelles sont les causes que le musulman peut prendre pour rester sur le droit chemin ? Le Chir répond que c'est une question importante. Comment rester droit ? Comment allons-nous nous éloigner des tentations ? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que vous allez connaître des temps où les fitanes, les tentations seront nombreuses, à tel point que certaines personnes vendront leur religion pour ce bas-monde. Et parmi les tentations, le fait de mélanger le faux, le vrai, c'est-à-dire être attiré par le faux, pensant que c'est le vrai. Allah dit que celui qui se cramponne à Allah, Allah le préservera. Donc multiplie les invocations, demande à Allah de te préserver et demande-lui de te guider sur le droit chemin. Car Allah le dit qu'il affermira ici-bas les croyants et dans l'au-delà également il les affermira. Donc la fond à Allah, ça fait partie des causes qui vont te permettre de rester droit. Également choisir les bons amis. Prendre garde à la mauvaise fréquentation. Car l'homme a la même religion que son ami. Fais donc attention à qui tu prends comme ami. Quel est le remède ? Quel est le remède au souci ? Au souci ? Il y a la croyance au destin parmi les remèdes pour lutter contre les soucis que tu croies qu'Allah a prédestiné les choses et que tout ce qui t'arrive ça a été prédestiné par Allah et sachant cela ton cœur s'apaisera et les soucis se dissiperont. Que celui qui croit Allah a dit son cœur c'est-à-dire qu'il fait en sorte que son cœur soit apaisé. Tout mal qui vous touche a d'une certaine manière permis. Et celui qui croit Allah a fermé son cœur. Parmi les causes également qui permettent de se préserver des soucis le fait de multiplier les demandes à Allah de te préserver du diable. Car le diable fait envoie ou essaye de faire peur aux croyants. Le diable essaye de faire peur aux croyants. Allah nous dit donc n'ayez pas peur de lui craignez-moi plus tôt. Également le fait de placer sa confiance en Allah. Cela fait partie des choses qui vont amener la tranquillité ou apaiser ton cœur. Une soeur demande mon père n'est pas musulman moi je suis donc musulman peut-il m'accompagner lorsqu'il y a une mouqabala c'est-à-dire une rencontre pour un maraj. Donc le chique répond que le père ne peut servir de tuteur pour le mariage par contre c'est un mahram. Il peut donc être présent. Une personne demande je suis très tenté par l'écoute de la musique comment faire ? Le chique lui conseille de multiplier l'écoute du Qur'al l'écoute des cours et d'occuper son temps à l'écoute des choses bénéfiques cela te fera oublier ces choses-là. En plus le chique lui pose une question il dit et l'écoute de la musique qu'est-ce qu'elle t'amène ? Quel bien t'amène-t-il ? Je n'ai pas compris je n'ai pas compris le chique on lui a posé une question il a dit je m'excuse je n'ai pas bien compris la question une personne demande est-ce qu'il m'est permis de payer une sorte de pot de vin à la douane ou de donner à la douane afin d'échapper afin d'échapper à la je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit je m'excuse je n'ai pas entendu bien la question en gros c'est le fait de donner de l'argent à un douanier afin d'échapper à la taxe ou d'échapper à son mal pardon franchement je n'ai pas entendu la réponse je suis désolé est-ce que le mariage sans tuteur est permis une personne demande qu'il s'est marié sans tuteur il s'est marié avec une femme sans tuteur il s'est marié sans tuteur il est resté un certain nombre d'années comme ça mais s'il a fait cela devant un juge islamique il n'y a pas de problème par contre s'il a fait cela sans devant un juge ou sans devant un marquise un centre islamique dans ce cas il doit refaire son mariage refaire une deuxième fois donc le contrat de mariage car son mariage n'est pas mali du fait d'être marié sans tuteur une personne demande au Chir comment faire face aux questions où il y a des divergences entre les savants il y a celui qui a de la science qui peut différencier faire des recherches qui peut faire à travers certains livres de savants faire des recherches celui-là doit le faire par contre celui qui n'a pas cette capacité-là cette connaissance ou cette capacité intellectuelle celui-là il lui est obligatoire de revenir aux savants si les savants de son époque sont d'accord sur un avis il prend leur parole mais s'il y a plusieurs s'il y a plusieurs avis donc il fait l'effort s'il a le niveau de chercher la vérité et s'il n'a pas cette capacité-là il prend l'avis de celui qui lui semble être le plus savant ou prendre l'avis de celui qui a le plus de scrupules ou demander à un savant également comment savoir si Allah nous aime Allah a dit si vous aimez Allah alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que toi maintenant tu fais partie de ceux qui appliquent la sonnah pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu suis la sonnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est parmi les signes qui permettent de dire qu'Allah t'aime c'est parmi les signes de l'amour d'Allah est-ce que si on répond à quelqu'un qui a des erreurs on est obligé de citer ses bonnes actions le shir dit non cela n'est pas obligatoire ce qu'il lui est demandé c'est de dire le jugement d'Allah par rapport à cette situation ou par rapport à cette situation par contre le fait de citer ses bonnes actions et ainsi de suite non cela n'est pas obligatoire ou cela est une erreur c'est à dire si tu réponds à quelqu'un qui a fait une erreur quelqu'un a fait une erreur tu n'es pas obligé de mentionner les bonnes actions que cette personne a fait toi tu expliques l'erreur dans laquelle la personne est tombée tu l'expliques aux gens et il ne t'est pas demandé de citer les autres bonnes actions que cette personne a faites une personne dit une femme se plaint de son mari une femme se plaint de son mari il dit et moi j'ai une question d'un homme qui se plaint de sa femme il dit comment on fait on dit au vous les gens mariés craignez Allah craignez Allah et sois sincère pour Allah et que tu espères la récompense d'Allah dans tes relations avec ton épouse et c'est pareil pour la femme vis-à-vis de son mari Allah est cohabité avec elle de la meilleure manière et il se peut que vous détestez chez elle quelque chose mais Allah est mis dedans une baraka ou un bien pour vous et il est demandé également à la femme d'obéir à son mari Allah et si elle vous obéisse ne cherchez pas sur elle un autre chemin c'est-à-dire ne lui faites pas de mal l'homme ne sera heureux que s'il rend heureux sa femme et la femme ne sera heureuse que s'il rend heureux heureux son mari chacun répond aux besoins de l'autre et répond à ce que l'autre désire et celui qui fait cela Allah les récompense et il améliore leur situation et fait que chacun observe et respecte l'autre et je vous donne un exemple dans ton travail tu as deux amis un d'entre eux entre toi et lui tu as une certaine haine vous ne vous entendez pas bien est-ce que et l'autre ami vous avez un amour fort vous vous entendez bien parfois tu peux être en retard au travail et lui il te remplace il te remplace et toi pareil tu le remplaces ainsi de suite dans ce cas la situation est meilleure c'est pareil pour la femme si si la vie de couple il n'y a que de la haine il y a une concurrence un conflit chacun veut être au dessus de l'autre vous allez perdre c'est à dire vous n'allez rien gagner et Allah n'aime pas cette situation donc que chacun fasse les efforts pour rendre heureux l'autre alors que si dans vos rapports votre but c'est d'obtenir l'agrément d'Allah et que dans vos rapports vous êtes doux chacun est doux vis-à-vis de l'autre chacun fait des efforts pour l'autre dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah dans ce cas votre couple sera droit et votre situation s'améliore ça nous amène à un sujet qu'il y en a qui barrent le chemin d'Allah qui obstruent le chemin d'Allah par exemple si par exemple si par exemple un couple se dispute et que les voisins viennent à venir les gens vont les voir et vont dire mais regardez c'est quoi cette religion ils vont penser à croire ils vont penser que c'est leur religion qui les pousse à être ainsi donc le musulman doit donner une bonne image de l'islam car ces gens là peuvent donner une mauvaise image de l'islam c'est à dire à travers le comportement de ce couple là les voisins peuvent mal juger l'islam ou avoir une mauvaise image de l'islam il dit si une action est interdite est interdite de le faire d'un pays musulman c'est encore pire d'un pays non musulman car d'un pays non musulman si tu fais des interdits les gens peuvent avoir une mauvaise image de l'islam et tu peux les faire fuir de l'islam donc le musulman et la musulmane doivent faire attention à leurs actions car les gens te voient et que avec ton mauvais comportement que ce soit ta cohabitation avec tes femmes tu peux donner une mauvaise image de l'islam et cette mauvaise image de l'islam peut les faire fuir de l'islam donc tu as une grande responsabilité nous voulons que les musulmans ici soient des exemples dans le fait d'être véridiques ne pas mentir d'être juste d'être des exemples dans la bienfaisance envers les gens d'être bon envers les serviteurs d'Allah de subvenir à leurs besoins nous voulons que les musulmans soient des gens qui travaillent et qui fassent travailler les non musulmans que ce ne soit pas eux qui travaillent pour les non musulmans nous voulons que les musulmans soient des exemples que ce soit des gens dont on profite d'eux que ce soit des gens qui attirent les coeurs des gens vers l'islam on veut que les musulmans soient exemplaires surtout dans un pays non musulman comme ici les musulmans vous avez donc une grande responsabilité vous devez être des exemples une personne demande est-ce qu'il est permis d'aider ceux est-ce qu'il est permis d'aider des innovateurs à la construction d'une mosquée là il dit aide plutôt ceux qui supportent la sunna et là tu auras encore plus de récompenses là on n'entend pas la question je m'excuse je m'excuse je n'ai pas très bien suivi le début de la question là il lui a posé une question mais on n'a pas entendu la question il a dit ne fais pas on n'entend pas les questions est-ce qu'il est permis de manger les viandes il dit les viandes sont de différentes catégories il y a la viande dont tu sais que c'est un musulman qui l'a égorgé là il t'est permis de manger c'est la meilleure des viandes deuxième type de viande une viande qui a été égorgée par un juif ou un chrétien et d'une méthode où il n'y a pas de contradiction avec l'islam dans ce cas il t'est permis de manger il t'est permis de manger et d'en profiter qu'Allah a dit et la viande des gens des livres vous est permis troisième type de viande une viande qui a été égorgée par un juif ou un chrétien mais il n'a pas soit il n'a pas égorgé cette viande soit il a peut-être par exemple il a l'électricité pour tuer la bête mais il n'a pas égorgé ou il a sacrifié pour un autre qu'Allah dans ce cas il ne t'est pas permis de manger cette viande il ne t'est pas permis de manger de cette viande quatrième type de viande si on ne connait pas la situation là dans ce cas tu regardes c'est quoi dans ce pays est-ce que la majorité des viandes c'est égorgée par les gens du livre dans ce cas oui tu peux ou si la majorité des fois c'est que la viande est égorgée par des gens qui ne sont pas chrétiens ou juifs dans ce cas tu ne manges pas cette viande là tu te passes sur la majorité dans le pays où tu vis si généralement la viande est sacrifiée d'une manière qui est interdite en islam tu ne consommes pas cette viande là il y a pas il y a d'un il y a il y a sincron le il y a le y a d'un asi il y a il y a il y a l Est-ce qu'il est permis de prendre le nom Nour ? Lumière. Là, le Chir répond, tu peux le prendre. Tu peux le prendre car ça ne fait pas partie des noms d'Allah. C'est un attribut d'Allah, mais pas parmi ces noms. Donc tu peux prendre le nom Nour. Tu peux t'appeler Nour. Je n'ai pas entendu la question. Une personne demande comment étudier la science alors qu'on n'a pas les moyens ou la possibilité de chercher la science. Le Chir dit non. De nos jours, les moyens pour rechercher la science sont nombreux. Donc tu peux rechercher la science. Quel est votre point de vue si nous prions ? Que pensez-vous si nous prions ? Une personne demande. Dernière question. Je souhaite prendre une deuxième femme. Ah oui, je souhaite me marier avec une saoudienne. Chir, facilitez-moi et aidez-moi donc à me marier avec une saoudienne. Car il y a plein de veuves chez vous et plein de femmes divorcées. Le Chir répond par une do'a. Je implore Allah de nous accorder le succès ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah est plus savoir. Ma sha Allah. Vous pouvez nous étudier, mais moi ? Tiens. Ah oui. C'est bon. Il y a un repas, il y a un repas, il y a un gîner, nous demandons à tout le monde de participer à ce gîner et nous vous interdisons de partir. Restez et mangez avec nous. Sous-titrage ST' 501